bonjour ce que j'ai dans la main on ne dirait pas mais c'est un appareil photo de fabrication personnelle évidemment vous l'avez compris aujourd'hui on parle photographie et même encore mieux photographie argentique avant de voir ce que ça donne avec les superbes fleurs que vous pouvez admirer à l'arrière-plan on va faire un petit tour au labo pour des explications et des expériences on attribue généralement l'invention de la photographie à Nice et Fort Niepce natif de Châlons-sur-Saône en Bourgogne il est l'auteur de ce cliché pris en 1827 qui est souvent considéré comme étant le premier cliché photographique alors certes il est bien le premier à avoir pu obtenir des images stables mais cependant il n'est pas le seul à avoir contribué à la mise au point de la photographie ne serait ce que par exemple concernant les temps de pause l'image que je viens de vous montrer a nécessité plusieurs jours d'exposition pas très pratique un autre homme a travaillé avec monsieur Niepce il s'agit de Louis Daguerre les deux inventeurs vont mettre au point ensemble le daguerreotype c'est une technique qui permet d'obtenir une image sur une plaque d'argent une image unique mais cependant le temps de pause se trouve déjà réduit à une trentaine de minutes c'est un progrès pendant ce temps en angleterre william henry fox talbot invente la photographie sur plaque de verre avec des sels d'argent on est en 1835 et ce procédé résout un des inconvénients majeurs du daguerreotype on peut tirer plusieurs images à partir d'un seul négatif suivra en 1884 l'invention de la pellicule souple par l'américain george eastman fondateur de kodak la photographie moderne était née voilà pour les débuts de la photographie argentique et maintenant on se retrousse les manches parce qu'on a du pain sur la planche quand on parle de photographie argentique c'est parce que les pellicules sont faites avec des sels d'argent ils sont plusieurs à réagir à la lumière comme par exemple le bromure d'argent l'iodure d'argent ou encore le chlorure d'argent et c'est sur ce dernier que s'est porté mon choix pour préparer du chlorure d'argent je vais mélanger de l'acide chlorhydrique avec du nitrate d'argent que j'ai acheté sur internet bien évidemment ces produits étant corrosif on se protège avec des gants des lunettes de sécurité et bien sûr une blouse fermée très important ils ont oublié l'antiboué donc on va faire avec un jeu ou encore à peu près bien pour vous rappeler de bons souvenirs de cours de chimie voici l'équation de la réaction et sur ce allons-y observer bien tada c'est magique on observe qu'il se forme un précipité blanc c'est du chlorure d'argent nous avons donc notre substance photosensible et je ne vois plus rien parce que les lunettes sont couvertes de buée c'est pas grave très bien alors ensuite qu'est ce que je dois tourner oh mince attend attend faut que je le protège il va devenir il aurait dû noircir là qu'est ce que c'est que ça alors là je comprends pas là il devrait déjà être tout noir on est à la lumière ça y est j'ai compris ça ne marche que la lumière du jour regardez une petite recherche sur internet ça ne mange pas de pain et ça aide bien parfois ce sont les rayons ultraviolets qui font noircir le chlorure d'argent pas la lumière visible et justement j'ai ressorti mon détecteur de faux billets qui fonctionne je vous le rappelle avec des uva et bien regardez ils font noircir le chlorure d'argent en réalité ce n'est pas cette espèce chimique qu'on utilise dans les pellicules photographiques mais plutôt du bromure d'argent il est plus sensible à la lumière que le chlorure d'argent surtout la lumière visible cependant il est d'une part un peu plus compliqué à fabriquer et d'autre part le brome c'est toxique voilà pourquoi je lui ai préféré le chlorure d'argent donc le chlorure d'argent c'est fait à présent il me faut un support et j'ai choisi pour ça ces plaques de verre qui servent normalement pour les échantillons à observer au microscope pour déposer le chlorure d'argent dessus je vais le mélanger à de la gélatine ce sera beaucoup plus pratique et ça tiendra beaucoup mieux c'est d'ailleurs le procédé qu'on utilisait sur les premières plaques photographiques seul inconvénient ben mes plaques ne seront pas vegan du coup désolé le format d'image que j'ai choisi le célèbre 24 par 36 mm ça tombe bien à 2 mm près mes plaques sont de la bonne hauteur de bouts de scotch d'électricien de part et d'autre pour avoir des bords bien propres et niveler la gélatine en une couche bien fine et on est bon pour tester j'avais besoin d'un appareil photographique alors si je filme toujours c'est que je n'ai pas encore sacrifié le mien j'en ai fabriqué un certes rudimentaire mais qui devrait faire l'affaire il est constitué d'une simple chambre noire avec d'un côté une ouverture et un tube de pvc avec fixer au bout une lentille c'est une simple loupe et de l'autre côté une fenêtre où je peux placer ma plaque photographique bien évidemment le tube en pvc coulisse ce qui permet la mise au point avec le confinement évidemment les magasins de bricolage sont fermés et même s'il est possible de se faire livrer c'est seulement pour des articles de première nécessité alors j'ai conçu mon appareil avec un peu ce qui me tombait sous la main voilà pourquoi il a l'air de briquet de broc et je n'ai même plus de peinture pour lui donner un aspect décent enfin c'est pas grave l'essentiel après tout c'est que ça marche le maniement n'est pas forcément évident l'appareil est en rudimentaire je vous montre pour commencer je place une plaque avec une feuille de papier qui va me permettre de faire la mise au point l'image se projetant dessus ensuite je recouvre l'appareil avec une couverture cette couverture va servir à protéger la plaque de la lumière pendant que je la place enfin je découvre seulement l'objectif pour prendre ma photo et une fois que c'est terminé je le recouvre à nouveau et je refais les opérations en sens inverse comme les temps de pose risque d'être un peu long j'ai doté l'appareil d'une fixation en dessous pour le placer sur le pied de la gopro j'ai trois plaques de disponibles je vais donc faire trois images avec des temps de pose différents on va commencer à deux minutes ensuite dix minutes et ensuite 20 minutes voilà elle est en place attention et top on y va attention 5 4 3 2 1 hop là terminé c'est dans la boîte et je ne crois pas si bien dire en fait j'ai mis ça dans une boîte en fer que j'ai roulé dans la couverture pour être sûr qu'il n'y ait pas le moindre petit rayon de lumière moi je suis comme ça j'ai aucune plaque de rechange donc il faut que ça marche comme vous j'ai hâte vraiment de voir ce que ça donne on rentre au labo et on analyse tout ça mais avant de passer au développement il faut tout de même que je vous explique un peu comment ça marche pour rappel dans les pellicules argentiques on utilise du bromure d'argent lorsqu'il est exposé à la lumière il se forme de l'argent métallique mais en très faible quantité l'image sur le film est pour l'instant invisible on va alors effectuer une étape dite de révélation avec un liquide justement appelé révélateur composé notamment d'hydroquinone chaque petit cristal frappé par la lumière va se transformer complètement en argent métallique en fait le révélateur amplifie le phénomène produit par la lumière l'image apparaît alors ne reste plus qu'à la fixer c'est à dire supprimer le bromure d'argent n'ayant pas réagi pour éviter qu'il ne noircisse par la suite on utilise pour cela une solution de thiosulfate de sodium qui va réagir avec et former un composé soluble dans l'eau on rince et c'est fini cependant avec mes plaques maison je vais sauter la première étape en effet l'action des rayons ultraviolet sur le chlorure d'argent est suffisante pour produire l'apparition d'une image quitte éventuellement à augmenter un peu les temps de pause cependant la deuxième étape elle reste indispensable et pour ça ça marche exactement comme avec le bromure d'argent c'est à dire une solution de thiosulfate de sodium hop là ah ah oui bien sûr voilà j'en étais presque sûr bon regardez c'est quand même assez intéressant il ya des tâches sombres et des tâches claires mais gros problème que j'ai ou là pardon voilà alors c'est ce que j'avais un peu pressenti en manipulant les plaques le papier d'aluminium a collé dessus et j'ai même l'impression qu'il a plus ou moins réagi en fait avec le chlorure d'argent il était temps que je les développe bon eh bien écoutez une première ça c'est celle de deux minutes ça où là elle est bien foncé je pense que d'accord bon regardez vous voyez bon voilà l'aluminium a bien collé sur celle là et enfin la dernière ok alors celle là je pense que ça devait être la dix minutes là je pense deux minutes dix minutes et vingt minutes à présent on va laisser les plaques dans la solution de thiosulfate de sodium pour que ça agisse ça va prendre plusieurs minutes donc pendant ce temps vous chantez une chanson non on va éviter je peux vous inciter à me rejoindre sur tipeee oui c'est important pour m'aider à poursuivre ces vidéos et même un tout petit soutien ça me ferait énormément plaisir et si vous ne pouvez pas sur tipeee vous pouvez toujours partager cette vidéo ça ça m'aide énormément et puis bah ça tombe bien c'est gratuit c'est génial voilà bon j'ai peut-être me faire un café en fait ouais donc ça agisse bon alors on va pas se mentir c'est pas fameux je m'attendais à beaucoup mieux que ça déjà le papier d'aluminium m'a bien embêté comme vous le voyez et puis la gélatine n'est quand même pas très transparente c'est plus ou moins translucide mais bon il ya beaucoup d'irrégularité alors je vous ai numérisé les plaques pour qu'on y voit mieux et je vais travailler sur celle avant développement par le thiosulfate de sodium ça ne change pas grand chose en fait c'est juste que ça évitait aux plaques de noircir par la suite on constate tout de même qu'il y a des zones claires et sombres qui correspondent plus ou moins à certains détails de la photo j'ai mis du temps à trouver lesquelles mais regardez par exemple ces tâches claires ce sont les fleurs qu'on aperçoit ici cette tâche sombre c'est cette tâche plus sombre dans le feuillage et puis toute cette frange claire délimitée par le feuillage correspond bien sûr aux bâtiments en arrière-plan qui réfléchissent les ultraviolets que peut-on en dire finalement et bien que le défaut majeur du chlorure d'argent c'est son manque de sensibilité à la lumière visible et ça je l'ai découvert en faisant cette vidéo regardez ce spectre son pic de sensibilité se trouve à 365 nanomètres et au delà de 425 nanomètres soit du bleu violet il n'est plus sensible du tout alors que le bromure d'argent lui monte jusqu'à 500 nanomètres avec un pic à 405 nanomètres comment fait-on pour rendre les pellicules sensibles aux grandes longueurs d'onde c'est à dire le rouge par exemple eh bien on ajoute d'autres composés en plus du bromure d'argent au passage c'est ce qui explique la lumière rouge dans les laboratoires de développement argentique noir et blanc comme le bromure d'argent y est insensible on peut s'éclairer sans risque avec cette lumière évidemment pour les pellicules couleur c'est une autre histoire même si cette expérience n'a pas vraiment fonctionné ou en tout cas pas comme je l'espérais j'espère que cette vidéo vous a plu et appris plein de choses en tout cas je compte bien réessayer dans les prochains mois avec du bromure d'argent cette fois ci soyons fous en attendant vous pouvez me suivre sur facebook ou twitter on s'y amuse bien et je vous dis à très vite pour de nouveaux projets